Dans sa biographie sur la vie de l'ancienne reine d'Angleterre, Elisabeth II, en intimate portrait, Gilles Brandrette en a profité pour lever le voile sur les secrets et les habitudes des membres de la famille royale. Dans un extrait où l'auteur a comparé le prince Philippe, l'ancien roi consort, et Camilla, ce dernier a révélé que contrairement à son prédécesseur, l'épouse de Charles III déteste s'envoler dans les airs. Le prince Philippe adorait prendre l'avion, alors que Camilla en a horreur, au point de serrer avec nervosité la main de son mari à chaque décollage, a-t-il d'abord écrit avant de donner l'astuce qu'à Camilla pour ignorer son stress, elle focalise son esprit sur un scrabble de voyage afin d'oublier les turbulences. Malheureusement pour la future reine consort, dont le couronnement est prévu le 6 mai prochain, être membre de la famille royale implique aussi un nombre incalculable d'engagements, tant sur le sol anglais qu'à l'étranger. A titre d'exemple, après le décès de la reine Elisabeth II le 8 septembre 2022, le roi Charles III avait honoré 181 rendez-vous, d'après les chiffres du télégraphe datant du mois de décembre de la même année. Trois ans auparavant et au grand désespoir de Camilla, elle et son époux ont commencé à représenter de plus en plus l'ancienne souveraine à l'étranger. Après une tournée de 11 jours dans 7 pays des Caraïbes, les héritiers du trône britannique se sont envolés pour la Gambie, le Ghana ou encore Nigeria. Les nombreuses heures passées en avion ont dû être interminables pour Camilla. Supérieure à supérieure à Kate Middleton, Camilla, Mike Tyndall, la famille royale britannique face à des situations cocasses. Camilla, malchanceuse dans les airs par le passé, la belle-mère de Harry et de William a eu droit à de grosses frayeurs au cours de ses voyages en altitude. En octobre dernier, nos confrères du Daily Mail rapportaient que la reine-consort avait été victime d'un atterrissage mouvementé. De retour d'une retraite en Inde, Camilla empruntait un avion de la British Airways. Alors que l'appareil s'apprêtait à toucher le sol de l'aéroport de Isserow, à Londres, ce dernier a été percuté par un oiseau. Sur les clichés publiés par le média britannique, le nez du Boeing 777 était enfoncé par le choc. En 2018, c'est à bord d'un hélicoptère que Camilla a connu d'autres déboires. Encore duchesse de Cornwall à l'époque, elle a échappé de peu à deux collisions en se rendant à sa résidence de Wiltshire. Toujours selon le site anglais, la première frayeur a été provoquée par une manœuvre qui a permis d'éviter un avion transportant des parachutistes. La seconde consistait à esquiver la route d'un planeur. Malgré ces événements, il y aura eu plus de peur que de mal pour la tête bientôt couronnée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501